Merci à tous d'être venus et d'avoir trouvé la salle, c'est pas mal. Alors je vais vous parler aujourd'hui d'archéostronomie et on va voir ce que c'est et on va expliquer un peu le titre aussi, en quoi c'est de la science participative, en quoi c'est de la science et en quoi c'est peut-être pas encore de la science et en quoi on veut en faire de la science. Et pourquoi c'est participatif. Donc en fait c'est un sujet dont on a parlé un peu quelques temps, vous avez peut-être vu des pages dans Ciel et Espace ou sur le site. Et notamment il y a Guillaume Langein qui m'avait pris en photo ce dont j'ai horreur, je n'aime pas du tout qu'on me prenne en photo, donc j'ai l'air un peu coincé. Donc un article où on présentait ça sous forme de science participative et puis un article sur le site qui parle un peu plus d'un site archéologique sur lequel on est en train de travailler qui a fait quand même pas mal réagir, d'une part avec pas mal d'enthousiasme ou d'autre part avec des gens qui ont un peu un réflexe comme ça, de dire de toute façon c'est n'importe quoi, vous n'arriverez jamais à trouver des orientations sur un site et tout. Bref, on a la même approche vis-à-vis de pas mal d'archéologues qui rejettent en bloc cette discipline. Mais ça se comprend, on va expliquer aussi un peu pourquoi. Et donc on va parler un petit peu de tout ça. Si vous avez vu ces choses-là, je vais essayer d'en apporter quelques précisions et je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait dans notre association. Alors, il faut peut-être que je présente l'association. C'est une diapo que j'ai rajoutée après, en fait, une présentation que j'avais faite sur un colloque d'archéologues où ils m'ont dit, mais en fait, on ne vous connaît pas, vous la savent, donc expliquez-nous qui vous êtes. Donc, cette diapo, on a l'impression qu'on montre un peu les muscles, mais en fait, c'est juste pour présenter qui on est. On est donc la Société Astronomique de Bourgogne. C'est la plus importante association d'astronomie régionale en France. On a 280 adhérents, à peu près, des fois c'est un peu plus, un peu moins. Et notre objectif, notre vocation, ce qui est écrit dans nos statuts, c'est qu'on doit promouvoir l'astronomie auprès du plus grand nombre. Donc, on fait vraiment de la diffusion de la culture scientifique. On a une nuit des étoiles, la dernière surtout, où il a fait super beau. On a eu un vendredi à 3 000 personnes, un samedi à 5 000 personnes. Et puis, on a vu les Perséides encore deux jours plus tard, où il y a eu encore 1 500 personnes. Donc, c'est, voilà, c'est un gros événement, grosse structure, vous voyez, avec chaque fois 60 à 80 bénévoles qui doivent nous aider à assurer l'accueil de tout ce public. Et puis, plein de choses. Donc, on n'a pas que de l'observation, justement. On montre un petit peu des choses qu'on fait dans la sauce, dont l'archéoastronomie. On montre les photos de nos photographes. On a des partenaires aussi qui viennent présenter des choses. Et puis, on fait pas mal de sciences participatives. Vous voyez, c'était dans le titre. On a, en sciences participatives, on est réseau régional pour Vigiciel. Donc, avec tout ce qui est météorites et tout ça. Et les caméras fripons qui surveillent le ciel, etc. On a mis en place, avec l'AFA, la quatrième étoile. Donc, on n'est pas nombreux à faire des quatrièmes étoiles en France. Je crois qu'il y a deux, trois structures qui le font. Et puis, on fait pas mal de sciences participatives autour de la pollution lumineuse. Bref, quand on vient ici, on a pas mal de gens qu'on connaît, entre ceux qui parlent de pollution lumineuse, etc. Et puis, on a un groupe qu'on a appelé le groupe investigation qui, justement, réunit les gens qui sont passionnés. Alors, au départ, c'est de l'histoire de l'astronomie en Bourgogne. Et puis, on s'est étendu. Alors, l'astronomie, on l'a fait remonter à l'âge du bronze, justement, avec notre site archéologique. Donc, là-dedans, on intègre l'archéoastronomie et on intègre l'histoire de l'observatoire qu'il y avait à Dijon, dans la plus haute tour de Dijon, etc. Donc, voilà, on a un groupe d'adhérents qui s'intéressent à ça. On se réunit tous les lundis soirs. Et puis, on s'amuse. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'archéoastronomie ? Ça a été défini par celui qu'on peut appeler le grand ponte de l'archéoastronomie dans le monde, Ruggles, Clive Ruggles, qui définit l'archéoastronomie comme l'étude des connaissances, des croyances et des pratiques relatives au ciel dans le passé. Vous voyez, c'est vaste. Mais on peut, quelque part, préciser un peu cette définition en se disant qu'il y a deux grands champs d'études. Il y a, d'un côté, les orientations. Là, vous avez l'exemple de Stonehenge à droite, où il s'agit de voir si des bâtiments, des constructions, ont été orientées dans le passé sur des levées et couchées d'étoiles, sur des levées et couchées du soleil, à certains moments, comme les solstices, etc. Et puis, il y a une étude des symboles sur les objets. Et puis, vous voyez ici le char solaire de Trondolm, où, en fait, on a un chariot, en fait, avec un soleil, qui tire un soleil, en fait, et qui rappelle l'idée de la course du soleil dans le ciel tirée par un cheval. En fait, pourquoi on s'est intéressé à l'archéo-astronomie ? Alors, plus spécifiquement, l'archéo-astronomie. Ça faisait longtemps qu'on faisait de l'histoire de l'astronomie. On avait l'exemple, on parlait dans l'association de trucs comme Stonehenge et tout. Puis on s'est dit, tiens, est-ce qu'il y aurait des choses dans notre région qui seraient orientées sur les levées et couchées de soleil ? Pourquoi pas ? Et puis, un jour, on a trouvé un site qui nous paraissait intéressant. En fait, on a vu au départ dans la revue archéologique de la carte archéologique de Côte d'Or, on feuilletait les pages comme ça, et puis on a vu un plan comme ça, avec des auteurs, des fouilleurs, qui ont identifié qu'on avait deux pierres diamétralement opposées. Vous voyez, c'est une structure circulaire, c'est un tumulus, il y a des cendres de quelqu'un au milieu, il y a des morceaux de bois et tout, puis il y a des constructions en pierre un peu partout. Et vous aviez une pierre percée, une pierre pointue, et ils l'avaient eux-mêmes identifiée comme diamétralement opposée par rapport au centre, en se disant que, tiens, une pierre pointue, une pierre percée, ils ont pensé à des symboles sexuels. Bon, c'est des archéologues, hein. Et nous, par contre, notre réflexe d'astronome nous a fait dire, tiens, une orientation vers le sud-est, ça peut être un lever du soleil au solstice d'hiver, donc on s'est dit, tiens, ça peut être intéressant à regarder de plus près. Et puis, on est allé voir des archéologues, parce qu'on se dit, c'est intéressant, et puis les archéologues nous ont envoyé un peu une fin de non-recevoir en disant, c'est n'importe quoi ce que vous dites, et c'est pas crédible. De toute façon, c'est un site qui a été fouillé par des amateurs dans les années 70 et vous ne pouvez pas être sûr de désorientation, enfin, vous avez une incertitude qui doit être monstrueuse, donc voilà. Ce genre de réflexe nous fait nous poser la question, est-ce que l'archéo-astronomie est vue comme une science ? Alors, en fait, les archéologues, ils ont raison de réagir comme ça, parce qu'il y a beaucoup de travaux d'archéo-astronomie qui ont été faits, qui reposent sur pas grand-chose, qui reposent sur un protocole de mesure qui n'est pas fabuleux, et du coup, on a tendance à dire, oui, c'est orienté, c'est à deux degrés près, bon, ça va, donc voilà, deux degrés, on peut mettre des choses dans deux degrés, donc voilà. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu tellement de travaux qui ont été présentés aux archéologues comme ça, de manière assez légère, qu'ils ont un réflexe de dire, non, c'est un domaine qu'on n'y touche pas, c'est pas, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui nous paraît très envisageable. Effectivement, il y a deux problèmes, en fait, on peut identifier deux problèmes en archéo-astronomie, il y a des archéologues qui émettent des hypothèses sans être astronomes, sans avoir les bases de l'astronomie, telles que peuvent l'avoir, par exemple, des astronomes amateurs. Par exemple, le Magdalenenberg, un tumulus qui est le plus grand tumulus d'Europe, en fait, qui est en Allemagne, où les auteurs sont persuadés que les tombes, donc il y a 129 tombes là-dedans, ils sont persuadés que les tombes dessinent des constellations. Alors, je pense que dans la salle, on est tous à peu près astronomes amateurs, vous voyez la tête de la grande ours. Bon, je ne sais pas, moi, ça ne me parle pas. Le dauphin qui est plus grand que le cygne, c'est un concept. Donc, vous voyez, en fait, on a vraiment l'impression que on a tiré des lignes, un peu n'importe comment, la tête du dragon est énorme, enfin, puis dans la disposition, ça ne correspond à rien du tout. Donc, voilà, on a simplement mis des traits. Alors, le pire, c'est que ce genre de travail passe auprès des archéologues parce qu'ils ne regardent pas le ciel et qu'ils se disent, mais ça peut peut-être marcher. Mais bon, voilà, un enfant de 5 ans remarquerait la supercherie entre une vraie carte du ciel et ses emplacements. Donc, vous voyez, un très gros problème, c'est que si on présente... Alors, quand vous allez sur le site du Magdalene Lundberg, aujourd'hui, on vous présente ça comme quelque chose d'acceptable et de sûr, même. Certains, oui, ils ont voulu dessiner des constellations avec les tombes. Bon, OK. Ça pose aussi d'autres problèmes purement archéologiques qui est que les premières foules, en fait, ont enlevé des tombes. Donc, déjà, on n'a pas tout le contexte des tombes et puis le contexte archéologique de la fouille, déjà, n'est pas satisfaisant. Donc, il y a peu de choses à tirer de ça. Donc, il y a un problème, quand on fait ça, de mécanique céleste, de compréhension de comment se lèvent, se couchent les étoiles sur d'autres cas, mais aussi de représentation des astres. Est-ce que, d'ailleurs, c'est pertinent à cette époque-là de dessiner une carte du ciel ? On ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas de... Ça sort un peu de nulle part. L'idée, on peut trouver une carte du ciel dessinée avec des tombes. Autre problème, c'est quand des archéoastronomes oublient l'archéologie, en fait, oublient les bâches de l'archéologie. Par exemple, là, c'est un problème des sources, des mesures, d'un protocole scientifique, quelque part, qui n'est pas appliqué. Par exemple, on a vu... Alors ça, c'est une photo qui a vraiment... qui explique le protocole de mesure d'un travail archéoastronomique qui est vraiment paru dans une revue à comité de lecture d'archéologie. Cette revue s'est passée dans la revue archéologique de l'Est. Vous voyez le protocole de mesure. Une personne, debout, debout, avec une boussole. Voilà. Voilà le protocole de mesure. Et on met la photo pour expliquer ça. Alors voilà, ça s'est passé aussi dans une revue à comité de lecture. Et bon, alors, les archéologues étaient très critiques quand même, mais les auteurs ont un peu fait le forti-sing et puis ça a fini par passer. Vous voyez quand même qu'ils sont... Du coup, ils sont un peu échaudés, les archéologues, par ce genre de travaux. Donc, aujourd'hui, effectivement, l'archéoastronomie n'est pas reprise dans le champ de l'archéologie. Ce n'est pas du tout une discipline dont se servent les archéologues parce qu'elle n'a pas acquis de crédibilité scientifique aujourd'hui. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de statut de science, finalement. Nous, notre idée, c'était justement d'éviter ces biais en travaillant de près avec des archéologues. Voilà, notre idée, ça a été ça. Relier les archéologues et les astronomes. Donc, nous, on s'intéressait, en tant qu'astronome amateur, on s'intéressait à l'archéoastronomie, mais on s'est dit, il ne faut pas qu'on fasse ces erreurs-là. On s'était déjà pris une baffe par les archéologues. On s'est dit, le mieux, c'est de se rapprocher d'eux et de voir ce qu'ils cherchent dans leur approche d'une étude, qu'est-ce qu'ils demandent exactement, et essayer de se conformer un petit peu à ce qu'ils demandent. Donc, on voulait comme ça en faire le statut de science et en plus une science participative. En quoi elle est participative ? On a des amateurs, des astronomes amateurs qui collaborent avec des archéologues professionnels. Donc, on va essayer d'en faire une science participative sur ce modèle-là. Et pluridisciplinaire, parce qu'on mélange au moins deux disciplines, l'astronomie et l'archéologie, mais vous verrez qu'on est confronté aussi à des problèmes de probabilité. Donc, on fait appel à des mathématiciens, et puis on a tout un tas de choses comme ça. Il y a déjà beaucoup de métiers dans l'archéologie. Il y a des gens qui s'occupent des céramiques, des gens qui s'occupent de regarder les os de près pour voir comment ils ont été travaillés, etc. Donc, il y a déjà plein de disciplines. Et donc, l'archéologie est déjà pluridisciplinaire. Et nous, on va ajouter des choses, l'astronomie, la mécanique céleste, les mathématiques, etc. Donc, l'idée, c'est effectivement de lier ensemble des astronomes amateurs, qui sont, pour nous, dans notre groupe investigation de la Société Astronomique de Bourgogne, et des archéologues. Donc, on a constitué une équipe d'archéologues qui nous suivent, qui sont intéressés par le sujet, et qui nous suivent. En fait, on a, en quelque sorte, un peu la dream team de l'archéologie en Bourgogne. C'est assez sympa. On a le... On parlait de Bibracte du Mont-Beuvray tout à l'heure, le directeur de Bibracte, Vincent Guichard, est un de nos fervents participants, peut-être le plus présent, mais aussi le plus critique. C'est lui qui ne va pas hésiter, je veux dire, quand quelque chose ne va pas. Donc, on se prend des volets de bois vert. Des fois, c'est assez rigolo, mais au moins, ça nous pousse dans nos retranchements, et on sait qu'on doit bosser plus parce que ce qu'on a fait n'est pas tout à fait satisfaisant. On a des gens du SRA, Service Régional de l'Archéologie. On a des gens du laboratoire Arteis, c'est le laboratoire d'archéologie à l'Université de Bourgogne. Et en fait, Arteis accueille des chercheurs de la France entière. Chaque fois qu'on voit un archéologue en France, pratiquement, il a quelque chose à voir avec Arteis. C'est assez impressionnant. Et donc, avec leurs conseils, on a ouvert un carnet de recherche. Donc, vous pourrez aller voir nos travaux, nos premiers travaux sur cette adresse archéoastro.hypothèse.org où, en fait, on a quelques sujets. Alors, on travaille avec des rythmes d'amateurs, donc on n'est pas non plus à une publication par semaine. On est plutôt à une publication par trimestre, on va dire. Et on écrit, on présente sur HAL, on a des articles comme ça, comme celui-là. Et puis, on les met après sur le carnet de recherche. Donc, voilà, on a créé cette structure-là sur le conseil, justement, de notre équipe d'archéologues en disant, ce serait intéressant de publier vos travaux par ce biais-là. Alors, si vous voulez, c'est un peu notre comité de lecture, c'est un peu cette équipe d'archéologues. Et donc, tout ce qu'on publie là-dessus a été, à un moment, visé, à la virgule près, par les archéologues. C'est-à-dire que ce n'est pas des publications issues seulement de notre esprit d'astronome amateur. C'est un travail. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, souvent. On fait un premier jet, on le renvoie, on a beaucoup de critiques de Vincent Guichard, beaucoup. Et on retravaille notre copie. Et finalement, quand tout le monde est assez satisfait du résultat, eh bien, on le publie sur ce carnet de recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de travaux sur ce carnet de recherche ? On répond à des questions des archéologues, des questions naïves. Et c'est bien les questions naïves parce que nous, en tant qu'astronome amateur, il y a des choses qu'on trouve évidentes, mais eux, ils ne les trouvent pas évidentes du tout. Donc, on est obligé de leur expliquer et du coup, de nous creuser la tête, nous, pour dire, ben oui, finalement, c'est vrai que cette question, elle n'est pas si évidente, il va falloir qu'on la travaille. Par exemple, une question toute bête, finalement, quand on a une orientation, quand on vise quelque chose, est-ce qu'on n'a pas 100% de chance de tomber sur une étoile ? C'est vrai que ce n'est pas idiot, finalement. et on a donc écrit une première publication là-dessus où on a estimé qu'effectivement, il y a tellement d'étoiles qu'on a plein de chances de tomber sur une étoile, mais est-ce que c'est significatif quand on a voulu pointer une étoile ? Est-ce que c'est significatif ou pas ? Donc, on a fait, on a établi un critère de probabilité qu'on a appelé le critère du jeu de quille. Vous allez voir du jeu de quille. Parce que l'idée, c'est si vous envoyez une boule, combien de chances vous avez de faire tomber des quilles ? Ça dépend de la taille de votre boule, donc en quelque sorte de votre incertitude de mesure. Si vous avez une grosse boule en plastique d'un mètre, vous allez faire tomber plein de quilles. Et puis, ça dépend aussi de l'espacement de vos quilles, donc du nombre d'étoiles que vous visez. Si vous visez une étoile de magnitude 5, vous avez beaucoup de chances de tomber sur une étoile de magnitude 5 parce qu'il y en a beaucoup. Si vous visez une étoile de magnitude moins 1, vous avez une chance. Donc, ce n'était pas du hasard. Si vous tombez sur une orientation sur Sirius, ce n'était probablement pas du hasard parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà, ça a été notre première publication. Vous voyez que c'était l'idée d'une... C'est ici. Alors là, vous êtes précisément dans la salle B, mais je parle aussi pour les gens de la salle A, donc c'est bon. Allez-y. Archaeoastronomie. Pas paléo, on n'est pas encore paléo. Les dinosaures, on ne sait pas trop s'ils orientaient des choses sur les étoiles. On sait qu'ils ont vu un truc leur tomber dessus après ils sont morts. Donc là, la paléoastronomie est assez réduite. On pourrait trouver quand même des choses sur les squelettes. Je ne sais pas. Alors, donc, on avait ce premier article qui était là comme ça et puis, on... Les archéologues nous ont demandé effectivement d'évaluer des publications sur lesquelles ils ne se sentaient pas compétents. Donc, des publications où ça parlait d'archéoastronomie. Donc, ils s'en sont donnés à Cœur-Joua, par exemple, un bassin à Bibracte. Alors, on a été beaucoup fourni par justement Vincent Guichard de Bibracte qui voulait avoir des... Vous voyez qu'on étudie ces trucs. Un bassin de Bibracte dont on disait depuis sa découverte qu'il était... Le petit axe était orienté sur le lever du soleil au solstice d'hiver. Sauf que de ce côté-là, il y a une colline. Donc, c'est dommage. Donc, on leur a montré que c'était très peu possible. et on avait aussi, toujours, ça concerne aussi Bibracte, des gens qui étaient persuadés qu'il y avait... Alors, Bibracte est une ville gauloise qui a déménagé au bout d'un moment à Autun, qui est une ville vraiment de conception romaine qui a été créée de but en blanc par les Romains. Donc, ils pensaient qu'on pouvait avoir des orientations sur Bibracte qui étaient liées avec des bâtiments qui étaient dans la direction du soleil au moment des fêtes gauloises alors que la trame urbaine romaine était plutôt liée aux solstices et aux équinoxes. En fait, ce qu'on a montré, c'est exactement l'image que je vous montrais tout à l'heure où ils faisaient... où ils prenaient debout à la boussole leurs mesures. Donc, on a montré qu'on a fait la différence entre les mesures qu'ils avaient prises. nous, on a refait des mesures avec parfois les mêmes méthodes qu'eux. On montrait que ce n'était pas du tout précis et que quand les archéologues avaient des mesures et qu'eux avaient fait leurs propres mesures, ils prenaient les leurs parce que ça les arrangeait bien. Donc, on a montré que cette théorie n'était pas tellement avérée. Voilà. Et puis, un autre sujet, un livre qu'on nous a mis dans les pattes aussi qui prétendait que la bataille d'Alesia, donc vous voyez que c'est très bourguignon en fait, pour l'instant, avait été perdue par Vercingétorix à cause d'une éclipse de lune. Alors, ce qu'on a lu un petit peu tout ça, ce qu'on a établi, c'est qu'il y a eu évidemment une éclipse de lune dans la nuit du 25 au 26 septembre en moins 52. par contre, c'est la datation de la bataille qui pose problème. Donc, c'est ça qu'on a essayé de mettre en avant. Alors, voilà. Et puis, on est revenu à la charge un petit peu sur notre site. Donc, je vais vous présenter surtout... Alors, vous voyez, l'article de ciel et espace vous montrait des résultats. Alors là, je ne vais pas vous parler des résultats parce qu'on est encore en cours d'études. Donc, il est un peu prématuré de présenter des résultats. Mais ce que je vais vous présenter, c'est la méthode. La méthode qu'on utilise parce que c'est ça qu'apprécient visiblement nos collègues archéologues. C'est la manière dont on a abordé ce site pour essayer de montrer, de faire de la science finalement et de montrer que... d'essayer de voir si ces orientations qu'on a pu imaginer sont... peuvent être avérées ou pas. En tout cas, elles sont toujours sujettes, c'est jamais oui ou non. Il y a... Oui, il y a une probabilité qu'eux ou une probabilité que non. Donc, je vous présente un petit peu le site. C'est dans un petit lieu dit qui s'appelle Conquer qui est à 5 minutes de Nuit-Saint-Georges. Très belle ville avec des bonnes choses. Et c'est un tumulus qui a été fouillé en 1977. Je vous ai déjà parlé de cette orientation. En fait, ce qu'on a voulu voir, je vais vous présenter un petit peu le site. On peut s'imaginer que le site... Donc, c'est une photo d'époque du site en cours de fouille. En fait, c'est un tumulus à trois étages. On a... Alors, il y avait deux tumulus d'ailleurs. Il y en avait un ici qui était daté aux environs de moins 900 et un au-dessus de moins 500. Donc, en fait, nous, on s'intéresse à celui qui est en dessous. Et justement, il y a une idée, c'est qu'il a sans doute été protégé par celui du dessus. Donc, on va estimer qu'il est dans son état de départ. Donc, il a été fouillé en 1977 et en fait, il se présente... Donc ça, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit notre truc initial. En fait, il se présente comme trois couches. Il y a un... Pourquoi j'ai mis ça ? Oui, c'est ça. Il y a une couronne de pierres levées. Alors, sur le niveau de base, sur le sol de base, il y a une couronne d'une quinzaine de pierres levées comme ça, à la verticale, qui sont en plus avec un système de calage. Vous voyez une photo. On voit que ça a été bien calé avec des pierres tout autour pour que ce soit bien dans une position précise. Au-dessus, il y a une espèce de dôme, enfin, de méplat en fait. Il y a une structure avec un petit étage et puis le sol qui a été damé pour être aplani. Donc, vous avez une espèce de plateau ici. Un plateau sur lequel on trouve un arc de pierre ici, au nord, et un arc, un petit arc avec deux pierres au sud. Et puis, dans la masse, en fait, on a d'abord au niveau du sol au milieu, on a un tas de cendres sur lequel il y a une cruche qui semble être au... Alors, ce n'est pas une cruche, c'est une urne qui semble être au centre mathématique de la structure et puis, dans la hauteur, en fait, on a des morceaux de bois brûlés qui ont permis la datation d'ailleurs et ça monte comme ça dans la structure et puis tout ça est recouvert de pierres, c'est recouvert avec de l'argile dans lequel il y a des pierres comme ça et ces pierres affleurent un petit peu donc l'ensemble fait une butte en fait de à peu près 60 cm de haut, ce n'est pas très grand avec des pierres autour qui font à peu près la même taille. Alors, ce qu'on a remarqué en étudiant d'un peu plus près le site, c'est que on avait des orientations un peu... on a regardé ces arcs et on a remarqué que ces arcs et bien ils étaient délimités par des orientations avec des pierres extérieures donc ici sur la partie ouest de l'arc ici sur la partie est, vous voyez que l'arc est délimité par sa partie par une pierre extérieure à l'est, une pierre extérieure à l'est ici à l'ouest ici donc ici on a cet arc il n'est pas construit au hasard, on pense qu'on a pris en fait on s'est servi de ces pierres là pour constituer l'arc qui n'est pas au même étage mais on a voulu l'orienter avec ces choses là alors ça c'est pareil même ça c'est sujet à caution les archéologues nous disent mais votre arc il n'est pas dessiné tel quel enfin vos orientations elles ne sont pas dessinées tel quel en fait il faudra qu'on fasse une espèce d'étude mathématique de se dire voilà est-ce que ce qu'on voit nous est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ont voulu faire donc ça va être un sujet aussi et puis on a remarqué qu'il y avait la même chose ici avec l'arc voilà et deux pierres extérieures et puis on a voulu voir du coup si ça ça pointait vers des directions de lever ou de coucher d'étoiles ici et ici alors donc on a on a en première approche on voyait que ici alors ça ça a été un moment magique en fait de notre groupe c'est que on a non je vais vous le dire après je vais vous le dire après on a estimé au début on n'a rien trouvé voilà si je vais le faire comme ça au début on n'a rien trouvé et puis en allant sur le site on s'est aperçu qu'en fait voilà un panorama aujourd'hui il y a des vignes à la place le site n'existe plus donc c'est ça qui est compliqué aussi parce qu'on ne peut pas refaire des mesures donc voilà et on voit qu'il y a une colline sur l'ouest alors évidemment si on ne prend pas en compte la colline on se trompe donc c'est pour ça qu'on n'avait rien trouvé au début il a fallu prendre en compte la colline et puis donc caractériser le relief ça nous a bien pris longtemps dans l'idée de créer des protocoles là dessus on a bien galéré parce que on a essayé de faire ça en photo et puis on s'est aperçu que si on mettait par exemple une photo dans Stellarium et bien la déformation de notre objectif n'est jamais la même que la déformation qu'applique Stellarium c'est très compliqué de s'y retrouver et on avait toujours des décalages c'était impossible à faire jusqu'à ce qu'on remarque que dans notre association on avait quelqu'un dont le métier était topographe et qu'il avait et qu'il avait dans son coffre en permanence un taquet au mètre à 35 000 euros et qu'il nous a fait ça nickel en deux après-midi et et donc voilà donc il a fallu voilà pour que alors oui et c'est là où le grand moment est arrivé en fait c'est que en intégrant le bon relief fait par notre topographe on a vu alors ça c'était assez magique je vous avoue j'en ai encore des frissons quand j'en parle vous voyez on regardait l'orientation à l'ouest là sur le grand arc et on a vu les pléiades se coucher à cet endroit-là mais alors pile poil de manière fabuleuse et puis on a regardé de l'autre côté on voyait les pléiades se lever exactement sur l'orientation est donc on avait l'impression que cet arc symbolisait le trajet souterrain des pléiades et on s'est dit waouh c'est magique sauf que évidemment la science c'est pas cet enthousiasme premier peut nourrir une hypothèse mais c'est pas un argument scientifique voilà vous avez de l'émotion mais il faut savoir se détacher de ça pour entrer dans les protocoles qui sont pas toujours très marrants au quotidien c'est des trucs très minutieux à faire et tout donc il a fallu qu'on solidifie en fait cette hypothèse et pour ça on a eu il fallait qu'on s'interroge aussi sur la fiabilité de nos données donc on a commencé par numériser complètement le plan et en fait bah depuis en fait depuis qu'on travaille là dessus il se trouve qu'on a intégré un archéologue qui est là ce soir aujourd'hui dans la salle qui est en train de nous faire carrément de nous remettre l'ensemble du site en trois dimensions donc waouh génial merci Jean-Louis et ça ça va nous aider en fait à faire des choses assez précises parce que vous voyez travailler sur un plan papier et faire des orientations à la règle et au rapporteur c'est quand même assez moyen et puis le relevé de l'horizon je vous ai expliqué qu'on avait notre topographe il faut voir un peu de quoi on part on part de ça et donc on a redessiné le plan etc et on part aussi de ça donc Jean-Louis est en train de travailler sur ces données là on a vous voyez on avait la critique déjà depuis le départ des archéologues de toute façon vos données ne sont pas précises et vous n'allez jamais arriver à tirer quoi que ce soit d'intéressant sauf que effectivement on connaît les archéologues qui ont fouillé d'ailleurs le monsieur Roger Rattel est décédé en 2015 mais sa femme est toujours là et puis elle nous a très gentiment donné tous ces relevés en fait tous ces relevés de terrain avec la forme des pierres avec des relevés au centimètre d'un petit peu toutes les pierres avec des numérotations vous voyez donc on a de la matière pour travailler ça j'en ai déjà parlé et à partir de là l'idée c'est on nous a dit oui mais votre truc vous pouvez pas savoir c'est certainement très incertain la mesure que vous les mesures que vous avez est certainement sujette à plein d'erreurs et donc vous pourrez rien en tirer sauf que nous on est un peu têtu et que on s'est dit ok banco ce qu'on va faire c'est qu'on va calculer les incertitudes qu'on a à chaque étape du plan en fait donc on a des incertitudes en azimut vous voyez comment ça marche on a une pierre levée quelque part on a une incertitude en azimut une incertitude en élévation de là on va avoir du coup un rectangle d'incertitude qu'on peut convertir en deux déclinaisons limites et donc on pourra dire on pourra dire que notre relevé il a une incertitude en déclinaison ici alors on a calculé les incertitudes en azimut en azimut on avait quoi on avait l'incertitude due à la boussole donc ce qu'on est en train de faire parce que vous voyez on réfléchit en permanence ce que je pense ne font pas l'ensemble des archéastronomes ils ont une idée générée par une émotion et ils font pas le travail de se réinterroger sur la qualité de leurs données nous on va prendre en compte chacun des aspects là après de multiples protocoles on est en train d'essayer alors on a récupéré la boussole de l'époque et on est en train d'essayer de voir l'incertitude liée non seulement à la boussole qui doit enfin la boussole doit montrer le nord normalement mais seulement il y a des graduations c'est à dire qu'on veut refaire un peu le processus et essayer de voir de combien on se trompe en fait on va essayer de faire ça avec un certain nombre de nos adhérents utiliser cette boussole dans les conditions qu'il utilisait à l'époque et puis faire une moyenne des erreurs qui sont faites par tout le monde pour essayer de caractériser parce que les archéologues amateurs qui ont fouillé le site nous disent oui on est précis à un demi degré bah oui mais on veut essayer de le tester on veut essayer de le tester une incertitude due au nord géographique parce que ça a été pris avec une boussole donc le nord géographique surtout qu'il est lié il y a le nord magnétique des vies donc on s'est remis à l'époque et on a pris une incertitude comme le site a été fouillé en deux fois et bien l'incertitude qu'on a prise c'est la différence entre les deux dates et donc on tombe sur une incertitude à 5 mois d'écart en fait donc je ne vous ai pas donné les valeurs parce qu'elles seront dans la publication mais je vous donne surtout la méthode excusez-moi pouvez-vous préciser la boussole de l'époque qu'est-ce que vous en tombez par moi ? la boussole que la boussole qu'ont utilisée les archéologues à l'époque puisqu'on l'a récupérée en 77 on l'a récupérée en fait ce qu'on veut mesurer ce n'est pas l'incertitude de la boussole c'est l'incertitude de la mesure c'est-à-dire quel protocole ils ont utilisé pour mesurer l'emplacement du nord et avec quelle erreur du coup voilà on a une incertitude liée au centre du tumulus en fait si on regarde les coordonnées lambert le centre du tumulus il est en dehors du champ où on voit les restes d'aujourd'hui parce qu'en fait on peut voir encore sur certaines vues aériennes la marque du site et on voyait que c'était en dehors donc on a recalculé aussi alors c'est pareil chaque fois qu'on utilise un outil comme Google Earth il faut estimer l'erreur que nous engendre Google Earth oui vous devez avoir les données LIDAR LIDAR non mais on pourra les demander ça fait partie aussi de notre processus normalement ça ne marchera pas parce que le site a été arrasé après la fouille oui il est remplacé par les rangs de vignes les rangs de vignes ils sont parfaitement ronds c'est parfaitement ronds c'est gravé oui ça ça va être compliqué mais il n'y avait pas quelque chose d'eau aérienne ancienne parce que des fois le GIDAR permet de voir le milieu au relief bien sûr à condition qu'il existe encore c'est ça le problème récupérer les missions aériennes anciennes oui c'est ce qu'on a commencé à faire ça fait partie aussi de notre travail mais après il va falloir voir la précision aussi qu'on a là-dessus et quel est l'impact du déplacement de 10 mètres du site oui c'est ça c'est ce qu'on a travaillé voilà et en fait je vais vous dire l'impact en incertitude de ça c'est négligeable c'est vraiment négligeable même si on avait situé le centre ici on a calculé l'incertitude c'est de l'ordre de la seconde donc ça va la seconde d'arc hop pourquoi j'ai fait ça j'en sais rien ah bah j'ai même mis les données je ne devrais pas hop je les enlève on a aussi l'incertitude qui est liée au report sur le plan en fait donc c'est un peu le gros de ce que fait Jean-Louis c'est à dire le plan sur lequel on a travaillé et ce qui correspond aux mesures qui ont été faites et on a vu qu'il y avait des erreurs des fois et donc il faut qu'on caractérise ça dans une incertitude voilà on avait commencé à le faire ça c'est ce que je vous ai mis ce qu'on avait commencé à faire mais avec le travail de Jean-Louis on sera plus précis là dessus sur la prise des orientations donc c'est nous qui avons pris les orientations donc est-ce que on a fait des erreurs nous aussi en prenant les orientations on va essayer de les évaluer on a aussi des incertitudes en hauteur on a par exemple le taquéomètre ça va ce qui prend comme on vise à travers une lunette donc vous voyez que c'est une mesure qui est vraiment assez fiable la hauteur des arbres c'est une source d'incertitude on ne sait rien du couvert végétal de l'époque la colline qui est juste à côté sur le côté ouest entre si elle a des arbres et si elle n'a pas d'arbres et bien ça change quelque chose donc on a on a essayé d'évaluer ça aussi comme une incertitude et voilà dans chaque direction on a essayé d'évaluer quelle était l'incertitude due à la hauteur des arbres donc dans chaque direction oui c'est ça qui est intéressant c'est que si évidemment la colline est près de nous et bien les arbres ont un angle assez important si c'est loin c'est beaucoup plus négligeable et du coup on utilise pour ça le bassin visuel de Google Earth mais c'est pareil il faut évaluer sa précision aussi c'est pas forcément quelque chose de très fiable donc il va falloir prendre en compte aussi ça du coup avec tout ça alors je ne sais pas si j'ai tout mis je crois que oui mais je suis plus en tout cas dans la publication on va essayer de plus prévoir on a voilà on avait deux une incertitude en déclinaison à chaque fois comme j'ai dit tout à l'heure et puis dans ce truc là on a essayé de voir s'il y avait des objets intéressants dans chacune des directions alors on a même fait le coin droit le coin gauche de chaque pierre en fait on a tout fait et puis on a fait un grand tableau avec les incertitudes et les objets qui semblaient être dans cette chose là mais vous comprenez que ça c'est pas satisfaisant parce que finalement plus on si on avait plus grande est l'incertitude plus on a d'objets possibles donc c'est pas très il faut le il faut le contraindre par une autre donnée voilà et cette autre donc on a identifié effectivement les pléiades on a identifié des étoiles de la ceinture d'Orion on a identifié un certain nombre de choses Arcturus ici Vega à un autre endroit et c'est là où pour contraindre justement on utilise notre critère du jeu de qui voilà pour savoir si cet alignement qu'on a trouvé est significatif donc le critère du jeu de qui expliqué simplement c'est vous avez les déclinaisons ici entre lesquelles vous pouvez avoir un lever et un coucher d'étoiles et on divise ce créneau par notre incertitude qu'on a trouvé et on divise donc en créneaux en un certain nombre de créneaux et on regarde avec les catalogues d'étoiles dans quel créneau il y a des étoiles et finalement notre critère du jeu de qui c'est le nombre de créneaux occupés par une étoile sur le nombre de créneaux total qui veut dire à cette magnitude là donc dans le cas présent là on prend les étoiles par exemple de magnitude 2 jusqu'à la magnitude 2 et on regarde si on a établi que dans cette direction là on avait une étoile de magnitude 2 et bien combien on avait de chance dans n'importe quelle direction d'avoir une étoile de magnitude 2 donc c'est le nombre de créneaux occupés divisé par le nombre de créneaux total et comme ça on avait notre critère du jeu de qui notre critère du jeu de qui il est un peu différent quand il s'agit d'un arc parce que là il a fallu se creuser la tête on s'est dit pour un arc on a quand même moins de chance de tomber à la fois à l'ouest sur une déclinaison et la même déclinaison à l'est donc là le critère du jeu de qui finalement c'est quelle est la chance de tomber deux fois sur la même déclinaison la probabilité c'est 1 sur le nombre total de créneaux donc vous voyez que ce sera plus favorable finalement quand on a un arc ça se comprend même intuitivement on peut se dire oui ce serait vraiment un drôle de hasard qu'on ait la même étoile ici et là alors que c'est lié par un arc et donc on a des tendances je vous montre un peu une partie des résultats enfin ce qu'on imagine comme résultat donc vous voyez la publication est en cours on est en train de se creuser la tête régulièrement pour essayer de faire quelque chose de carré de rigoureux ce que je peux vous dire c'est que ce qu'on soupçonne pour l'instant c'est qu'effectivement on aurait bien le coucher des pléiades d'un côté le lever des pléiades de l'autre on aurait ici dans le petit arc on a on a aussi la même déclinaison on a une étoile et 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 on a aussi alors une étoile qui est visiblement une étoile de Cassiopée qui à l'époque n'est pas circompolaire donc et ça ça peut perturber vous voyez on a une logique de la disparition en fait on a le trajet souterrain entre la disparition des pléiades sont couchés et sont levés et ici on aurait alors il y a une astuce aussi là c'est que pour avoir quelque chose ici il faut prendre à l'envers il faut regarder depuis l'extérieur et regarder vers l'intérieur alors on a évalué et du coup on s'est mis à évaluer toutes les directions dans un sens et dans l'autre pour toutes les pour toutes les pierres en fait et là on aurait ce serait apparemment d'après ce qu'on voit la première étoile qui a vraiment un coucher un lever on n'est pas loin d'être circompolaire en fait à cet endroit là puis on a un horizon qui est bizarre vers le nord qui a l'air de suivre la colline c'est assez étrange on a aussi trois des quatre étoiles les plus brillantes du ciel on a Vega on a Arcturus je n'ai pas mis le nom mais elle est là et on a Rigel qui est là et on aurait effectivement un lever du soleil au solstice d'hiver à travers une pierre percée mais pas sur cette pierre pointue qui est là mais plutôt sur une pierre extérieure qui est là ce qui est assez cohérent puisque les orientations on les fait là-dessus alors voilà pour ça oui il est l'heure donc je finis avec le reste de nos travaux on va faire des méthodes on va essayer parce qu'on s'aperçoit effectivement qu'on a fait sur les étoiles mais pour le soleil il y a des choses à dire aussi le soleil ça a une dimension est-ce qu'on peut dire qu'on est aligné sur le lever du soleil à une date c'est pas si évident que ça ça dépend de la taille parce que si le soleil reste deux mois dans votre ouverture est-ce que c'est significatif donc on est en train de s'intéresser là-dessus sur les trucs comme le Magdalene Berg on va faire un critère qu'on a appelé est-ce que finalement quand on a une représentation on peut matcher avec les vraies constellations dans le ciel donc vous voyez qu'on s'amuse on a appelé le critère du jeu de ki le critère du jeu de fléchettes pour savoir si on tire sur le soleil le critère des dominos pour voir si les formes sont les mêmes on s'amuse et puis on va essayer de développer des tutoriels pour les archéologues et puis on a des sujets qui nous attendent mais c'est pas tout de suite et voilà donc ce qu'on veut en fait c'est que ce qu'on fait apporte des choses à l'archéologie et finalement est-ce que l'astronomie c'est pas le métier manquant de l'archéologie et on veut fournir des méthodes et des outils aux archéologues et puis une expertise pourquoi pas à la fois des choses qu'ils puissent faire eux-mêmes ou ils peuvent s'adresser à nous éventuellement s'ils ont des sujets et on est ouvert qu'est-ce que viennent chercher les gens alors notre groupe investigation c'est 60 inscrits 15 présents chaque lundi en fait on est pas mal de gens qui s'intéressent à ça vous voyez on fait nos réunions en zoom c'est des passionnés d'étoiles des archéologues maintenant des universitaires des curieux de toute la France et d'ailleurs Jean-Louis il vient de l'Oise il n'est pas de Bourgogne et puis c'est un domaine qui fascine pourquoi ils viennent les gens parce que je ne sais pas moi je ressens quelque chose de commun à l'astronomie c'est une sorte de vertige de l'espace et du temps en fait vous avez dans un lieu des gens qui regardaient les étoiles je trouve ça assez fascinant et puis ce qu'on veut leur motivation j'espère que c'est de se plier à la méthode scientifique et pas de faire de l'ésotérisme en tout cas c'est le message quand ils viennent chez nous c'est le message qu'on leur met en premier et puis travailler avec les archéologues faire émerger une nouvelle discipline et pour finir si vous voulez nous rejoindre si ça vous intéresse et bien venez adhérer j'ai rajouté ça ce matin Vincent tu seras fier de moi on a des adhérents dans toute la France et même plus on a des adhérents en Suède en Angleterre en Espagne à la Guyane à la Réunion bon voilà et puis c'est notre groupe investigation vous pouvez et puis on se voit tous les lundis vous pouvez donc y assister partout où vous soyez en France vous pouvez venir à nos réunions Zoom et puis vous verrez on parle de tas de choses assez sympas bravo voilà merci bien applaudissements applaudissements Merci.